Salut, c'est les Jérômes. Avant de couler la dalle béton, il nous reste encore à poser l'isolation périphérique et installer le ferraillage. Et c'est exactement ce qu'on va faire dans cette vidéo. Comme on l'expliquait dans le précédent vlog, on voudrait éviter d'avoir trop de grosses déperditions thermiques de la dalle vers la maçonnerie. Ce serait dommage d'avoir une nouvelle dalle isolée avec autant de ponts thermiques. On va donc installer une couche de fond en liège expansé sur tout le tour. En tout cas un minimum car il faut laisser la place pour le chaînage. On pose donc des plaques en prolongement des entre-vous. Cela tombe bien car les panneaux d'isolation font la même largeur. Les panneaux se coupent très facilement à la scie plongeante. Entre les deux, on rajoutera aussi un petit morceau de 10 cm, mais en laissant la place devant la poutrelle car les appuis seront prolongés par le béton et le liège n'est pas assez solide pour reprendre la charge sur ces appuis. Voilà, on va les coller pour ne pas que ça bouge. Et pour ça, on utilise un mortier adhésif compatible pour cet usage. Et comme pour les enduits à joint pour nos plaques de plâtre, il faut laisser reposer un peu avant de mélanger. Et puis, on peut y aller. Alors, ne pas oublier qu'avec les enduits et préparation à dents du plâtre, il faut bien nettoyer les outils entre deux gâchés au risque de voir le temps de prise du mélange suivant, se raccourcir très nettement. Du côté des cheminées, c'est exactement pareil. Tout a déjà été coupé, il n'y a plus qu'à coller. Sur les côtés extérieurs, on a donc fait notre arase plus basse pour rejoindre la languette isolante sous les poutrelles. Bah oui, ici c'était possible puisqu'aucune poutrelle n'y repose. Cela nous permet d'avoir une meilleure isolation encore, qui plus est, fait pour les murs extérieurs. Voilà qui est fait. On a même pu recomposer une partie avec des chutes. On a donc rattrapé le niveau de la rase où reposent les poutrelles et on va encore rajouter une couche. Mais avant, on en profite pour faire passer quelques gaines électriques. Car avec les fenêtres de plein pied, il sera difficile de faire passer quoi que ce soit après, en tout cas par le dessous. Pour en revenir à l'isolation, on va continuer d'ajouter des couches, un peu comme si on avait un autre entre vous. Pour cela, on coupe nos plaques en deux morceaux en égaux, de manière à se poser parfaitement contre la poutrelle. Sans oublier de rajouter l'épaisseur en dessous pour revenir au même niveau que l'isolation côté poutrelle. Et tout ça se met assez bien. On a d'abord fait des découpés et posé les panneaux à blanc. Et puis on a tout retiré. Alors, il n'y a plus qu'à coller. Et voilà. On a essayé d'imiter le profit des entre vous pour avoir une quantité de béton suffisante autour de la poutrelle. Sur la gauche, il reste encore assez de place pour le chaînage et une autre partie d'isolation. Et en parlant de chaînage, c'est le moment d'installer les armatures du côté poutrelle. Car comme on les cale dans le prologement des aciers et des poutrelles, une fois qu'on aura mis le liège au devant, on ne sera plus posé le chaînage. Liège qu'on va d'ailleurs poser tout de suite. Il s'agit de panneaux plus épais, sans trop de découpe, puisqu'on doit simplement remonter jusqu'au niveau de dalle finie. Alors, l'acier plongeant ne coupe pas suffisamment profondément pour cette épaisseur. Mais cela se coupe tout aussi bien à la scie sur table, ou même à la scie à main, pour des découpes plus variées. On atteint donc le niveau de dalle fini. Ces panneaux servent donc d'isolation périphérique, de joint de dilatation, et ils serviront même de guide pour couler la dalle. Une autre chose qu'on ne devait pas oublier, c'est qu'on doit également poser quelques tubes pour le chauffage qui sera de ce côté. Alors, on a préparé les tubes à la bonne longueur, et aussi réalisé les satrages. Tant qu'à faire, on va les faire passer dans le liège de l'autre côté du chaînage. Du coup, ils seront assez bien isolés. Cela se met pile poil, et comme les tubes font 20 mm de diamètre, on peut reboucher avec un morceau de liège de même épaisseur. On mettra encore une grosse plaque d'isolant par-dessus de tout, en même temps que sur le seuil de la fenêtre. Et à propos de rebouchage, tous les petits fragments de liège issus des coupes, tailles, etc, ce n'est pas perdu. On les utilise pour combler les trous derrière, entre le mur et l'isolant. Comme le mur n'est pas parfaitement plan, loin de là, il y a des espaces. Et même la poudre de liège trouve une utilité. On la récupère dans le sac de l'aspirateur des outils de coupe. Et enfin un mélange d'enduit de colle pour les plaques. Quand on voit qu'on n'en a plus assez pour la plaque suivante, on utilise la poudre. On mélange le mortier au liège en mettant une bonne quantité de poudre, ce qui devient très pâteux. Et c'est parfait pour reboucher quelques trous, ou comme ici, comme on l'a fait sur le dessus de la voûte du passage. Car pour la première couche de liège, il n'y avait pas une épaisseur suffisante, même pour la plaque la plus mince. De cette manière, tout était bien plan pour la couche suivante. On a aussi utilisé cette pâte de liège pour terminer les rebouchages périphériques de la pièce, afin de sceller l'espace où on a coincé les petits morceaux de liège. On n'en jettera pas une miette littéralement. Il reste encore un peu de liège à poser en périphérie, les morceaux sont coupés, il n'y a plus qu'à coller tout ça. Et voilà ! On a fait tout le tour, tous les panneaux sont mis, et il reste l'espace pour le chaînage, qui sera donc lui aussi isolé. Passons au ferraillage justement. D'abord, il a fallu couper tous les aciers, car on a reçu des aciers de longueur commerciale, et on doit les adapter à notre chantier. Les aciers de chaînage ont été recoupés. On a aussi coupé des morceaux de 1 mètre dans des tiges droites pour former les chapeaux. Tout cela est spécifié sur le plan de pose qu'on a reçu avec les matériaux. Pour former les chapeaux, il faut encore crosser les aciers, c'est-à-dire former un angle droit sur une des extrémités. Ces aciers seront posés sur les poutrelles, creusent vers le bas. La longueur du repli ne doit donc pas être grande pour ne pas toucher le sol évidemment. Voilà, on a tous nos aciers, y compris les coins pour le recouvrement des aciers de chaînage. Les aciers qu'on avait reçu ne sont pas de la même section, alors on les a faits avec des aciers récupérés dans le plancher de béton qu'on a démonté. La longueur de recouvrement peut être calculée, on trouve d'ailleurs toutes les formules dans le recouvrement du 2, et on a mis un lien en description pour appliquer cela. Mais il est aussi communément admis que le recouvrement doit être de minimum 50 fois le diamètre de la barre. Chez nous ça donne même une plus grande valeur, mais pour des ouvrages critiques comme un linteau, des poutres, etc, mieux vaut faire les calculs précis. On va donc faire la liaison d'angle des chaînages. Cela à l'aide de ligatures prévues pour cet usage, il y a déjà des boucles pour l'utiliser avec une torsadeuse. On met en place les aciers. L'idée ici, c'est de prolonger les barres de chaque chaînage pour le connecter à son voisin, avec donc le recouvrement minimum qui permettra une fois le béton coulé et pris, de considérer qu'il n'y a qu'une seule armature continue sur tout le tour. Pour ne pas que cela puisse bouger lors de la mise en œuvre, on fixe les aciers en plusieurs points. Voilà pour les aciers de chaînage. On peut maintenant poser le treillis soudé. Il doit recouvrir toute la surface de la dalle. Ce n'est pas compliqué. Dans notre cas, il s'agit en fait d'un panneau anti-fissuration ou PAF pour les amis. Cette armature ne joue pas vraiment un rôle structurel dans la dalle et sert surtout à éviter les fissures et morcellements. Ici aussi, il faut un recouvrement minimum pour le dépasser allègrement. On a même dû recouper un peu du treillis au centre. Point de rencontre des 4 parties car c'était trop épais. Vient ensuite la dernière étape, la pose des chapeaux. Ces aciers se posent sur le treillis au droit de chaque poutrelle et de chaque côté de celle-ci. De nouveau, pour éviter que cela ne puisse bouger, car on va marcher sur tout ça, les aciers sont ligaturés en plusieurs fois. Il y a aussi des aciers à poser en diagonale à chaque coin et d'autres perpendiculairement aux poutrelles sur les côtés. Allez, on finit de mettre tout ça ! Et voilà ! Allez, on y est presque, il n'y a plus qu'à couler la dalle. Ce qui sera fait dans le prochain vlog. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt !